gloire à dieu je vous accueille à la ville de refuge au nom de jésus christ ici le guérisseur vous attend le libérateur vous attend et celui qui va bénir votre vie votre famille vous attend aujourd'hui au nom de jésus christ ce sera un grand jour pour moi je dis pour moi ce sera un grand jour au nom de jésus christ ben te remercions pour notre rassemblement ce matin merci pour cette adoration spéciale merci pour nos membres merci pour les invités et les amis qui sont ici ce matin je prie qu'aujourd'hui que tout le monde est le goût de ta puissance au nom de jésus christ quelle que soit la chose pour laquelle tu nous as suscité en venant dans ce monde nous prions qu'aujourd'hui que nous voyons le commencement d'un grand accomplissement dans chaque vie au nom de jésus christ comme ton peuple entre dans la ville de refuge que la protection soit pour tout le monde la préservation pour tout le monde le salut pour tout le monde la délivrance pour tout le monde la domination pour tout le monde au nom de jésus christ béni ton peuple aujourd'hui et rempli toute coupe à débordement nous te remercions parce que tu nous a exaucé au nom de jésus nous prions de théronome 33 verset 27 de théronome 33 verset 27 le dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite devant toi il a chassé l'ennemi et il a dit extermine israël est en sécurité dans sa demeure la source de jacob est à part dans un pays de blé et de mou et son ciel distille la rosée et votre ciel dit-il la rosée que tu es heureux israël qui est comme toi un peuple sauvé par l'éternel le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire tels ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé le sérieux nous assure aujourd'hui que il est le roi des rois éternels qu'il est le seigneur des rois éternel il est le dieu éternel et il est notre refuge notre tour notre abri somme 46 nous dit somme 46 verset 2 dieu somme 46 2 dieu est pour nous un refuge et un appui un secours qui ne manque jamais dans la détresse c'est pourquoi nous sommes sans crainte y a-t-il quelqu'un qui craignent là-bas c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancelent au coeur des mers quand les flots de la mer mugissent écume se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de dieu le sanctuaire des demeures du très haut dieu est au milieu d'elle notre dieu est puissamment présent ici ce matin dieu est à côté de vous là bas y a-t-il un problème un défi il va l'enlever au nord de jésus-christ et plus plus qu'enlever des problèmes il va accomplir sa volonté dans votre vie au nord de jésus-christ vous avez entendu parler de josiah c'était prophétiser plus de 300 ans avant qu'il ne soit arrivé dans ce monde ce qui était déterminé par dieu au sujet de sa vie était accompli vous n'êtes pas un hasard dans le monde vous n'êtes pas un hasard sur la terre vous n'êtes pas un hasard dans l'église dieu vous a amené ici afin que sa volonté pour vous avant que vous ne soyez nés soit accompli cette volonté sera accompli au nord de jésus vous avez besoin de lui comme sauveur vous avez besoin de lui comme protecteur vous avez besoin de lui comme celui qui accomplira tout ce qui est ordonné pour votre vie et le fera au nord de jésus christ verset 6 dieu est au milieu d'elle elle n'est point ébranlée dieu la secoue dès l'aube du matin votre secours est venu des nations s'agitent des royaumes s'ébranlent il fait entendre sa voix la terre se font d'épouvante l'éternel des armées est avec nous l'éternel des armées est avec moi le dieu de jacob est pour nous une haute retraite le dieu de jacob est ma haute retraite venez contempler les oeuvres de l'éternel les ravages qu'il a opéré sur la terre c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre il a brisé l'ac et il a rompu la lance il a consumé par le feu les chars de guerre tous les complots contre votre vie seront brûlés par le feu aujourd'hui arrêtez sachez que je suis dieu je domine sur les nations je domine sur la terre l'éternel des armées est avec nous le dieu de jacob est pour nous une haute retraite aujourd'hui nous allons voir la part de dieu qui est le grand refuge pour les jeunes les yeux et pour tous les croyants le grand refuge pour les jeunes croyants pour les anciens croyants et pour tous les croyants il est votre refuge aujourd'hui et vous allez le trouver que tout besoin de votre vie sera pourvu même ce matin au nom de jésus christ tout problème sera résolu tous les défis au thé toutes les difficultés fondus toutes montagnes déplacés et toutes les choses qui se tenaient devant vous et votre destinée le seigneur va tout au thé ce matin au nom de jésus christ dans le nouveau testament en hébreu 6 nouveau testament hébreu chapitre 6 verset 17 c'est pourquoi je vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment afin que pas deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que dieu mente nous trouvions un puissant encouragement j'ai un puissant encouragement j'ai un puissant une puissante confirmation j'ai une grande confiance nous trouvions un puissant encouragement nous dans le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée il y a une une il y a une espérance qui nous est proposée nous allons l'avoir aujourd'hui une destinée devant nous et nous allons l'avoir aujourd'hui et nous allons fuir et nous allons venir à lui et il est notre refuge verset 19 cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme sur et solide elle pénètre au-delà du voile là où jésus est entré pour nous comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de merci cédéque quand nous voient la parole de dieu nous voyons dieu comme notre refuge nous voyons dieu comme celui-là qui nous protège nous voyons dieu comme celui qui accomplit le pourquoi il nous a amené dans ce monde et il veut accomplir notre destinée il veut accomplir sa destinée dans votre vie il le fera au nom de jésus christ donc on doit commencer par le commencement de notre vie par les enfants les jeunes les adultes les yeux les pères et les mères et ceux qui sont les plus avancés en âge ce n'est pas trop tard si vous n'avez pas commencé aujourd'hui vous allez commencer il sera une nouvelle direction dans votre vie il y aura une nouvelle focalisation une nouvelle force et comme dieu vous amène à l'accomplissement du pourquoi il vous a amené dans le monde donc on va commencer par le premier âge à partir des jeunes on va venir à ceux qui sont avancés en âge tout le monde aujourd'hui aura la touche du seigneur dans sa vie au nom de jésus christ nous allons voir trois points premier point c'est la convention primaire et la consécration à dieu notre refuge éternel vous voyez déjà dans la bible qui était converti en bas âge et qui était devenu utile dans le royaume de dieu à bas âge premier point la conversion primaire et la consécration à dieu la convention primaire et la consécration à dieu notre refuge éternel deuxième point l'engagement sincère et l'alliance avec dieu notre rédempteur éternel troisième point la confiance errante sans le conseil de dieu notre rocher antique c'est un rocher c'est un rocher c'est un refugio c'est un rédempteur il est celui là qui se tient la base c'est un bouclier c'est un c'est notre protecteur nous devons avoir la confiance en lui nous devons avoir son conseil tout pas que nous faisons parce que il sait de quoi il nous a fait il sait pourquoi et c'est ce qu'il veut qu'on réalise il connaît la direction que notre vie doit prendre donc nous devons le consulter nous devons lui demander nous avons besoin de son son conseil nous avons la confiance en lui et on reçoit son conseil et votre vie sera une vie satisfaisante troisième point la confiance errante sans le conseil de dieu notre rocher antique premier point c'est la conversion la conversion primaire et la consécration à dieu notre refuge éternel comme nous parlons comme nous parlons de ceci c'est comme c'est comme une théorie si vous n'avez pas si vous n'avez pas un point un niveau pratique de ceci vous n'allez pas comprendre ce qu'on dit donc on prend un jeune homme qu'on appelle et josiah comprend comme comme un tas d'histoire et afin que dieu soit votre refuge éternel pour que dieu soit votre refuge éternel et je dis dieu sera votre refuge éternel et voyons deuxième chronique deuxième chronique 34 verset 2 deuxième chronique 34 verset 2 il fut ce qui est droit aux yeux de l'éternel tu ne peux jamais faire cela sans conversion l'ancienne nature ne va jamais te permettre ce qui se tient entre toi et dieu ne va permettre de faire cela sans conversion il fait ce qui est droit aux yeux de l'éternel l'homme naturel ne connaît pas la volonté de dieu l'homme naturel ne suit pas la volonté de dieu l'homme naturel ne fait pas ce qui est droit aux yeux de aux yeux du tout puissant ce qui est arrivé la personne reconnaît que je vais faire bien je vais aller à la bonne direction je vais accomplir le vrai objectif de ma vie il dit que par moi-même je ne peux rien faire dans ma force je ne peux rien réaliser dans mes luttes et mes épreuves je ne peux rien faire et de là tu te détruis de toi-même et tu te détruis de tes péchés tu te détruis de la communauté tu te détruis de tes luttes et tu viens au Seigneur en disant que Seigneur fais de moi une personne différente une nouvelle personne c'est ce qui fera aujourd'hui vous aurez la force de dieu dans votre âme le salut viendra dans votre esprit lorsque la conversion aura lieu quoi bien que vous soyez jeune vous allez commencer à vivre dans la bonne direction l'esprit de dieu va venir dans votre coeur et l'esprit de dieu va vous conduire vous diriger ça c'est la bonne voie ça c'est le bon chemin et vous allez suivre la bonne voie vous allez suivre la bonne voie 1 verset 2 il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel et il marcha dans les voies de David son père et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche il y a quelque chose que j'examine que je remarque sur la vie de Josia cet homme converti il y a des mots qu'on doit prendre autre de ces mots et pardonnez-moi de vous expliquer ceci parce qu'on a des jeunes ici il y a des verbes il y a des noms un verbe ça c'est un mot d'action cela vous met en action un nom comme une pierre est seulement là-bas un nom comme le bois c'est toujours là-bas un nom comme un banc c'est toujours là-bas un banc comme une chaise c'est toujours là-bas il n'y a pas de mouvement mais le verbe est un mot d'action et comme on voit Josué on voit des verbes d'action au sujet de sa vie des versets qui parlent de Josué qui parlent de Josia et il y a des versets qui l'ont conduit à la repentance des verbes qui ont montré sa conviction des verbes qui ont montré sa purification des versets qui ont montré sa justice des verbes qui ont montré sa consécration des verbes qui ont montré sa soumission et ces verbes montrent sa soumission absolue cet homme ce qu'il a envers Dieu voyons le verset de il fit un verbe le verbe faire l'acte de faire quelque chose se lever et faire quelque chose il fit non seulement penser il fit non seulement méditer il fit il a regardé la vie et dit s'il y a quelque chose qui doit changer il faut que quelqu'un se lève et fasse la chose et change la chose si quelque chose dans ma vie doit changer je ne dois pas m'asseoir là-bas je dois faire quelque chose dans ma famille si quelque chose doit changer je dois faire quelque chose dans mon quartier si quelque chose doit changer je dois faire quelque chose dans la nation ce n'est pas seulement se plaindre et parler de cela et blâmer tout le monde si quelque chose doit changer si je dois être un réformateur si je dois être un transformateur si je dois être une personne qui transforme les choses je ne dois pas m'asseoir là-bas dire que j'attends que quelqu'un fasse quelque chose je dois faire vous serez un homme d'action une femme d'action je dis vous serez un homme d'action tout ce qu'on connait dans la tête tout ce qu'on a l'homme a lu des livres de la loi il a amené les livres de la loi à lui mais ce n'est pas assez ce n'est pas assez bon de lire et écouter ce n'est pas assez seulement bon de lire il a écouté et il a fait quelque chose vous pouvez commencer à penser maintenant que vous allez faire quelque chose dans cette vie vous allez faire quelque chose est-ce que je parle à quelqu'un là-bas ce matin voir ceci verset 2 il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel et il marcha un autre verbe c'est quelqu'un qui quitte un lieu vers un autre endroit l'action et il marcha dans les voies de David son père et il ne s'en détourna un autre verbe ni à droite ni à gauche et voyons ceci maintenant je vais lire au verset 3 la huitième année de son règne comme il avait environ 16 ans la huitième année de son règne comme il était encore jeune souligner cela dans la Bible comme il était encore jeune c'est ça la conversion primaire la conversion primaire à Dieu notre refuge éternel il commença un autre verbe il commença vous devez commencer je pense je médite je planifie cela ne suffit pas il commença à rechercher le Dieu de David son père et la deuxième année il commença à purifier vous voyez à 16 ans il a commencé cela continue à 20 ans il a commencé il y a quelque chose à faire toujours il y a quelque chose à commencer examinez votre vie votre environnement votre communauté votre bureau votre quartier regardez là où vous vivez il y a quelque chose à commencer je peux faire cela je dois faire cela je dois me lever d'ici je dois transformer la chose là je dois changer la chose là je dois je dois réformer cela il a commencé il commença auparavant et maintenant un nouveau projet il a commencé encore à purifier un autre verbe à purifier c'est un verbe si quelque chose doit être pu quelque chose doit quelqu'un doit le rendre pu s'il y a quelque chose qui doit être dans la bonne direction quelqu'un doit changer la chose commencer à purifier Judas et Jérusalem des hauts lieux des idoles des images taillées et des images en fonte en renversant devant lui en renversant quelqu'un doit avoir le courage les choses qui ne doivent pas être là c'est un verbe de renverser à battre ce qui ne doit pas être là quelqu'un l'a mis là tu veux l'abattu depuis tu renverses cela cela ne doit pas être là quelqu'un l'a mis là-bas alors un verbe dans ta vie pour renverser cela en renversant devant lui les hôtels des balles et il abattit les statues consacrées au soleil qui était dessus un autre verbe il a renverser et abattre regardez votre vie voyez votre vie s'il y a un réveil il y a quelque chose à renverser quelque chose à abattre il y a quelque chose à balayer de cette vie et il et il abattit les statues consacrées au soleil qui était dessus il brisa il brisa les idoles les images taillées et les images en fonte et les réduisit en poussière et il répandit la poussière sur les sépulcles de ceux qui le avaient sacrifié il n'a pas laissé un projet à mi-chemin il n'a pas laissé une idée vaguement l'idée est venue quelque chose doit être fait et il est allé travailler promptement et il a fait verset 5 et il brûla voyez les divers verbes dans la vie de cet homme dans l'oreille de cet homme et il brûla les ossements des prêtres sur leur hôtel c'est ainsi qu'il purifia un autre verbe Judas et Jérusalem c'est un homme d'action il se met en action il ne s'assied pas là-bas pour dire va m'aider là-bas je suis jeune je suis très jeune va examiner cela je suis jeune va m'aider à enlever la chaule un homme d'action il est toujours là il est l'autre il est là et ceux qui ont travaillé avec son père ceux qui ont travaillé avec son grand-père tous ces gens vivaient quoi qu'il paraisse résistant et léthargique il s'est mis à l'action et il brûla les ossements des prêtres sur leurs hôtels ainsi qu'il purifia Judas et Jérusalem verset 6 dans les villes de Manassé d'Ephraïm de Simeon et même de Neftali partout au milieu de leurs ruines et puis il continue pour nous dire ce qu'il a fait et Dieu merci c'est votre tour Dieu merci c'est mon tour nous allons servir le Seigneur nous allons servir le Seigneur verset 8 la 18ème année de son règne maintenant il a maintenant 26 ans après qu'il a eu purifié le pays et la maison il envoie il envoya Chafan fils d'Atalia Maséja chef de la ville et Joach fils de Joachas l'archiviste pour réparer pour réparer le pays il regarde tout côté il y a des gens qui sont là et un côté est brûlé l'autre côté n'est pas bien cuit l'autre côté est cru et Josia avait 6 ans à tout côté il voit ceci a besoin d'être touché ceci a besoin d'être restauré celui-là a besoin d'être renouvelé celui-ci a besoin de réfléchissement celui-là a besoin de rétouration réveil donc il a touché tous les lieux et la maison de Dieu il a réparé la maison de Dieu verset 16 chapitre 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 on voit le verset 19 lorsque le roi entendit les paroles de la loi il déchira ses vêtements vous voyez l'action tout ce qu'il devait faire il se levait et faisait la chose tout ce que vous allez faire aujourd'hui vous allez vous lever et faire la chose la puissance vous sera vous allez vous lever faire la chose le courage et l'énergie vous allez recevoir tout cela vous allez vous lever et faire la chose au nom de Jésus Christ vous n'allez pas permettre un jour de passer sans marcher à la direction qui doit accomplir la volonté de Dieu de votre vie vous n'allez pas perdre aucun jour vous n'allez pas perdre aucun jour l'action quelqu'un a créé l'action dites moi l'action vous serez un homme d'action vous serez une femme d'action et ce qui doit être fait vous le ferez bien au nom de Jésus Christ vous voyez comment l'homme a commencé il a commencé tout jeune Ecclesiastes Ecclesiastes Dioze verset 3 ouvrez la Bible les hommes d'action est-ce que nous sommes là ? les femmes d'action sommes-nous là ? les garçons et les filles d'action sommes-nous là ? Dieu va susciter un autre Josia là-bas un autre Josia là-bas un autre Samuel là-bas une autre Ruth là-bas une autre Esther là-bas et il y aura celui-là qui va changer cette nation à la bonne direction au nom de Jésus Christ on dit que vous êtes les dirigeants futurs mais disons que vous êtes les dirigeants des jours présents au nom de Jésus Christ Josia n'a pas permis que les gens disent que Josia tu es jeune tu es 8 ans tu as 8 ans tu es un dirigeant futur non vous êtes le dirigeant de ces jours actuels est-ce que je parle à quelqu'un votre vie est pour le temps présent votre vie va changer les choses à la bonne direction au nom de Jésus Christ voyons Ecclésiète chapitre 12 je lis verset 3 mais souviens-toi quand quand est-ce que vous devez vous souvenir de quelque chose mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent oh tu diras je n'y prends point de plaisir avant que s'excuse le soleil et la lumière la lune et les étoiles et que les nuages deviennent après la pluie votre lumière va briller tant où les gardiens de la maison tremblent le jour là n'est pas encore arrivé un jour a fini où les hommes forts se courbe où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis oui votre votre vision est encore éclatante votre vision sera très claire et focalisée lorsque vous êtes jeune vous vous êtes fort lorsque vous êtes jeune vous pouvez aller par ci et par là faire quelque chose parce que le temps file je parle à quelqu'un là-bas comme Josia je dis je parle à quelqu'un là-bas comme Josia verset 6 où les deux battants de la porte se ferme sur la rue quand ça baisse le bruit de la meule où l'on se lève au champ de l'oiseau où s'affaiblissent toutes les filles du champ où l'on redoute ce qui est élevé où l'on a des terreurs en chemin le jour-là n'est pas encore arrivé mais cela viendra il est un temps où quelqu'un deviendra vieux et toutes ces choses arriveront où l'amandier fleurit où la sauterelle devient pesante et où la scapre n'a plus d'effet car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise que le seau se rompe sur la souche et que la rouge se casse sur la citène voici le temps de la mort ce n'est pas encore arrivé cela viendra finalement avant que cela n'arrive vous allez faire ce que le Seigneur veut que vous fassiez avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a créé qu'il a donné avant ce temps-là je dis avant ce temps-là à partir d'aujourd'hui homme d'action je dis à partir d'aujourd'hui femme d'action je dis à partir d'aujourd'hui comment allez-vous dépenser votre vie comment allez-vous passer la vie allez vous voyez verset 15 écoutons la fin du discours craint Dieu et observe ses commandements c'est là ce que doit faire tout homme vous allez jeûner le Seigneur vous gardera jeûne dans le coeur jeûne dans la force jeûne dans la puissance jeûne dans la vision Amen Amen vous allez faire quelque chose en tant que jeune homme 1er Jean 2 1er Jean 2 verset 14 1er Jean 2 verset 14 je vous ai écrit père oui il y a des pères il y a des mères aussi parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement je vous ai écrit jeûne Jean je peux vous dire de vous lever mais il ne faut pas vous lever je peux vous voir là-bas je vous ai écrit jeûne Jean le Seigneur vous parle aujourd'hui cette vie va signifier quelque chose la personne là-bas fera quelque chose la vision une nouvelle vision dans votre vie une nouvelle passion dans votre vie je vous ai écrit jeûne Jean parce que parce que parce que je vous attends parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin tout ce qui se tient entre vous et la réalisation et l'objectif de la création soit ôté de devant vous au nom de Jésus Christ vous êtes fort je suis fort que le faible dise je suis fort je peux tout faire où êtes-vous ? je peux tout faire je puis tout je puis tout par Christ qui me fortifie je peux vous voir et vous suivre dans mon esprit je peux vous suivre je vois la vision sur ta vie je vous suis et partout vous allez je vois le succès qui vous attend là-bas je vois la puissance qui vous attend là-bas je vois la réalisation qui vous attend là-bas parce que je puis je puis tout je puis tout par celui qui me fortifie le Seigneur te fortifiera il te fortifiera deuxième point l'engagement sincère et l'alliance avec Dieu notre rédempteur éternel l'engagement sincère et l'alliance avec Dieu notre rédempteur éternel voyons ce jeune homme deuxième chronique chapitre 34 deuxième chronique 34 verset 31 le roi se tenait sur son estrade c'est difficile de passer il faut trouver votre place et vous tenir là-bas il faut chercher votre place et vous tenir là-bas il faut pas qu'une autre personne vous remplace quelque chose vous arrive dans la vie lorsque vous deviendrez irremplaçable lorsque vous deviendrez indispensable vous avez un rôle vous avez une place vous avez un devoir vous avez une responsabilité ne jamais ne jamais nourrir cette idée que si je ne l'ai pas fait d'autres le feront faut jamais nourrir de cette idée nous sommes nombreux oui on est nombreux mais ta foi ton visage est unique ton appel est unique ta vie est unique ta vocation est unique il n'y a personne il n'y a personne même ton souci même ton frère jumeau même ta soeur jumelle même des jumeaux identiques il n'y a personne qui soit tel que tu es tu as ton rôle et tu vas y tenir je parle à quelqu'un là-bas tu as ta place et tu vas y tenir cet homme s'est tenu à sa place il faut trouver votre place il faut trouver votre place il faut trouver votre rôle il faut trouver votre appel et trouver le lieu la place spéciale à laquelle Dieu t'a appelé le roi se tenait sur son estrade et il traita l'alliance devant l'éternel et il dit maintenant j'ai trouvé ma place quelqu'un dit que donne moi une place à me tenir et je vais faire bouger le monde je vois que vous avez déjà une place pour vous là-bas le seigneur t'a positionné là-bas il t'a mis là-bas alors il faut trouver ta place et tiens-toi là-bas fais alliance avec l'éternel et traite alliance devant l'éternel s'engagea à suivre l'éternel et à observer ses ordonnances ses préceptes et ses lois et tout son coeur et de toute son âme afin de mettre en pratique c'est ça vous trouvez le verbe partout dans cet homme d'action afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrite dans ce livre au fait il a influencé la ville il a influencé tout le monde et maintenant l'engagement sincère voyons hébreu 2 hébreu chapitre 2 je lis verset 1 hébreu 2 verset 1 hébreu 2 verset 1 c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher nous devons d'autant plus d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles voyez ce qu'il y a dit là-bas il dit que maintenant tu te visualises pas comme tu es aujourd'hui tu te visualises comment tu seras alors que tu parviendras à la fin du voyage à la fin du chemin parce que tu vas y arriver tu n'allais pas arrêter ton voyage à mi-chemin tu ne vas pas arrêter ton projet à mi-chemin l'appel de Dieu sur ta vie ne va pas s'arrêter à mi-chemin tu seras réformateur oui tu seras transformateur oui tu seras rétorateur oui tu seras réparateur oui tu seras un conquérant tu seras plus que vainqueur mais c'est dire que nous devons d'autant plus nous devons d'autant plus nous devons être très fervents nous devons être très fervents il n'y a rien et on dit que calme toi tu non je ne veux pas me calmer je vais me calmer arrivé au ciel mais ici maintenant je dois faire le feu alors c'est une personne qui est sérieux une personne qui est fervent alors tu es fervent tu es diligent et tu prends le fond une personne qui s'est dévouée un homme d'action c'est un homme de dévotion il s'est dévoué à exécuter quelque chose il s'est dévoué à faire quelque chose tu es fervent et tu es zélé tu es zélé on ne voit pas le commentaire du Seigneur Jésus-Christ que le zèle de ta maison me dévore il faut trouver votre place il faut trouver votre appel et alors alors quel que soit ce qui se passe ce qui se passe dans la bassesse là-bas les choses tu ne peux rien faire c'est comme on a lié tes mains toute corde qui t'a liée est rompue ce matin au nom de Jésus-Christ c'est comme tu sais que tu vas quelque part et puis on a mis une corde à ton cou et tu es lié là-bas tout ce qui t'a lié et tu ne peux pas sauter tu ne peux pas avancer tu ne peux pas bondir tout est coupé ce matin au nom de Jésus-Christ regarde devant toi et vois la vision regarde devant toi et vois la destinée regarde devant toi et vois la réalisation le Seigneur dit sois fervent et tu es fervent et tu es passionné alors tu n'es pas un simple croyant tu n'es pas un croyant tu n'es pas un croyant tiède tu n'es pas un croyant nonchalant tu n'es pas un croyant retardé tu n'es pas un croyant moribond mais tu es passionné non seulement passionné tu es prompt, il y a quelque chose à faire, il n'y a pas de procrastination dans ta vie, commence aujourd'hui je dis commence aujourd'hui je vais le faire plus tard je le ferai plus tard, c'est le langage de l'échec, c'est le langage des gens qui sont en arrière des gens qui sont tièdes, ils ne peuvent pas se lever disant qu'aujourd'hui voici le jour le commencement de grand chose dans ma vie, je vois qu'aujourd'hui est votre jour, je sais que ce moi c'est votre moi moi je dis que ce moi c'est votre moi et une fraîche onction sur votre vie, une nouvelle puissance sur votre vie, une nouvelle onction sur vous au nom de Jésus Christ soyez fervent et prompt, soyez fervent et obéissant, soyez fervent et non compromettant qu'est-ce que cela veut dire ? il ne faut pas compromettre avec vous-même ton cerveau à cause de ce qui est emmagasiné dans le cerveau que et tu n'es pas une personne très rapide tu te connais non ? tu n'es pas une personne qui agit très vite alors tu connais, tu te connais donc les gens ne te connaissent pas ouais tu n'es pas une personne très enthousiasmée tu es une personne lente ton cerveau va te dire ça il ne faut pas compromettre avec le cerveau il ne faut pas compromettre avec ton cerveau la plus grande compromission c'est en compromettant avec toi-même protège-toi il ne faut pas compromettre avec toi-même préserve ta force il ne faut pas compromettre avec toi-même que tu viens d'être guéri et tu viens de se lever de solide affection va lentement sois très doux avec toi-même il ne faut pas courir très vite il ne faut pas que les gens t'accusent de chercher ceci et cela il ne faut pas compromettre avec cette idée la place à commencer et à dire que je ne vais pas compromettre c'est avec toi-même tu ne vas pas compromettre et puis lorsque les autres autour de toi lorsqu'ils essaient de te ils essaient de te ralentir de te faire taire tu ne vas pas compromettre moi je connais je sais que je ne vais pas compromettre il dit sois fervent qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que sois enflammé sois enflammé il y a un feu qui brûle au-dedans de toi sois loyal sois fidèle et sois totalement séparé de toute forme du mal et de toute forme de fausseté est-ce que cela veut dire d'être sincère revenons encore à ce hébreu chapitre 2 verset 1 c'est pourquoi ? parce qu'on a un lieu où on va c'est pourquoi ? parce que nous avons quelque chose que Christ a fait pour nous c'est pourquoi ? c'est parce que notre Christ notre sauveur notre rédempteur est allé devant nous pour préparer une place pour nous c'est pourquoi ? parce que nous avons tous les anges autour de nous et ils nous supportent et nous allons aller là où on va c'est pourquoi ? nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles ces choses ne seront pas emportées de toi au nom de Jésus Christ je vais à Jude 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 3 Jude 3 bien aimé comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre à faire quoi ? à combattre à quoi ? à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes je vais vous rappeler que ces chrétiens ces premiers chrétiens les premiers chrétiens étaient de vraiment des sapos des chrétiens sincères des chrétiens zélés les premiers chrétiens les jeunes chrétiens les chrétiens âgés des anciens de l'ancien et du nouveau testament garçons fuient dès qu'ils deviennent chrétiens ils sont des gens sincères des gens zélés qui combattent pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes et le même zèle vous sera accordé la même passion sera en vous et le même enthousiasme la même dévotion vous sera donnée au nom de Jésus Christ laisse-moi vous montrer acte des apôtres acte 2 acte chapitre 2 verset 41 ceux qui acceptèrent sa parole fut baptisé si vous entendez ceci pour la première fois cela pénètre cela pénètre dans votre âme cela pénètre dans votre esprit et vous recevez cela comme le tien au nom de Jésus Christ tu le retiens comme le tien au nom de Jésus Christ ceux qui acceptèrent sa parole fut baptisé et en ce jour-là le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes 3000 âmes ils persévéraient comment ? dans l'enseignement ils persévéraient comment ? dans l'enseignement des apôtres dans la commune fraternelle ils persévéraient passionnément ils persévéraient avec enthousiasme ils persévéraient avec zèle ils persévéraient sans compromission dans l'enseignement des apôtres dans la commune fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières les apôtres leur ont donné la parole et et ces gens-là tous ces croyants quand nous disons qu'ils sont des gens sincères aidez-moi à crier le mot sincère lorsque vous êtes sincère vous savez ce qui arrive alors ces gens étaient sous l'autorité des apôtres ils étaient sous l'autorité des apôtres et ils ne vont pas sortir de cette autorité ce type d'autorité ce type de pouvoir je serai sous cette autorité ils étaient sous l'autorité apôtolique non ce maçon ils ont manifesté le courage apôtolique ils étaient audacieux ils ont vu ces apôtres ils ont vu le courage en eux ils ont vu l'audace en eux ils ont ils l'ont reçu et chaque doctrine chaque enseignement que ces apôtres dispensent avec assurément avec avec passion ils acceptent tout ces gens ils persévéraient dans la consécration apostolique dans la consécration apostolique comme ils regardent les apôtres et que les apôtres abandonnent tout eux aussi abandonnent tout comme ils voient les apôtres et ils allaient partout prêchant la parole ils allaient partout prêchant la parole ils avaient l'autorité apostolique le courage apostolique la consécration apostolique la doctrine apostolique et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils n'ont pas dit j'aime ceci, je n'ai pas cela, j'accepte ceci, je rejette le tout. Tout ce que les apôtres ont donné, alors ils étaient sincères à l'accepter. Je veux être comme cet apôtre, vous serez comme apôtres, vous serez comme un apôtre. Ah, vous ne voulez pas être un apôtre. Et ils persévéraient dans ses espoirs apôtoliques. Philippe n'était pas un apôtre. Philippe de Actes VIII, il était allé à Saint-Marie et il a fait des espoirs apôtoliques. Etienne n'était pas apôtres. Si la promesse est pour eux, la promesse est pour vous. Si la promesse est pour lui, c'est pour moi. L'autorité apôtolique, l'audace apôtolique, la consécration apostolique, j'attends votre Amen, la doctrine apostolique, l'espoir apostolique, la foi apostolique et la fidélité apostolique. Je dis la foi et la fidélité apostolique. La foi des apôtres, ils n'ont pas dit que je ne suis pas apôtre, donc je n'ai pas besoin de cette foi. Les apôtres ont prié, et ils augmentent notre foi. Et leur foi était augmentée. Ils sont allés au nom de Jésus-Christ partout, chacun d'eux allait au nom de Jésus. Lorsque Pierre a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche, qu'est-ce qui était arrivé? Il s'est levé la machine. Je vous transfère cela. La foi des apôtres. Je vous transfère cela. Ces apôtres, lorsqu'ils ont dit que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, de votre doctrine, je vous ai dit de ne pas faire cela. Il faut juger. Il faut écouter ou écouter Dieu. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nous avons vu, c'est ce que nous allons faire. La fidélité apostolique, je vous la transfère. La fidélité apostolique, je vous la transfère. La grâce apostolique est dans la piété. La grâce de Dieu était sur tout le monde, sur tous. La grâce de Dieu dans ses apôtres et la piété dans ses apôtres. Alors, ils étaient sincères, ils étaient fervents, ils étaient fermes, ils étaient passionnés et tous ont reçu cette grâce et cette piété. Le cœur, le cœur d'apôtres pour la sainteté. Et tous ces gens, comme ils se convertissaient, comme ils se soumettaient au Seigneur, ils avaient le cœur d'apôtres pour la sainteté, l'intégrité d'apôtres et l'incorruptibilité. Alors, on ne peut pas les corrompre, on ne peut pas les faire taire, on ne peut pas les faire à soi. Ils se tenaient à leur place et continuaient comme une puissante armée. Et maintenant, regardez une puissante armée ici ce matin, incorruptible. Il faut dire Amen. Et vous n'allez pas compromettre avec le monde au nom de Jésus-Christ. Ils avaient la joie apostolique dans la persécution. Il y a quelqu'un qui les perscutait, il croit que c'est comme j'attire l'attention. Si vous n'attirez pas l'attention, les gens vont vous laisser en paix, ils ne vont pas vous gêner, ils ne vont pas vous pesqueter. Ils vont dire que je suis très content que voici les pharisiens, voici les sadduciens. Alors, ils ont quitté leur synagogue, ils couraient après nous et ils nous arrêtent, et ils nous mettent en prison et ils disent que nous attirons l'attention. Vous allez attirer l'attention. Je dis, votre vie va attirer l'attention. Lorsqu'il a attiré l'attention des pharisiens et des sadduciens, ils ont été incarcérés. Ils ont attiré l'attention du ciel. Les anges sont descendus du ciel pour ouvrir leurs portes. Il y aura l'explosion. Il y aura le dérangement. Ils ont mis dans la prison parce que vous attirez leur attention. Les âges viendront vous ouvrir la porte. Alors, les anges les ont livrés et leur ont dit, aller déclarer tout le conseil de Dieu à ce monde. Ils avaient la joie apostolique dans la prescription. Ils avaient la connaissance apostolique, la connaissance apostolique du mystère du royaume. Ils avaient l'amour apostolique. Ils avaient la loyauté apostolique. Ils avaient la force apostolique apostolique et l'idée et l'esprit apostolique. Ils avaient l'alimentation apostolique. Chaque jour, ils prenaient la parole de Dieu. Ils devenaient de plus en plus forts. Quand vous prenez la parole de Dieu, chaque jour, vous devenez de plus en plus fort au nom de Jésus-Christ. Ils avaient l'obéissance apostolique et l'occupation apostolique. L'obéissance apostolique vous recevez la puissance. Jésus, vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit se viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux intimités de la terre. Le sérieux. Vous êtes sérieux dans les choses de Dieu et vous avez la la qualité apostolique de ne jamais lâcher. La qualité apostolique de ne jamais lâcher. Ils viennent pour vous. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Je les attends. Ils vont te prendre. Je les attends. Qu'ils viennent. Personne ne peut t'enlever de ta place. Rède ferme. Plante tes pieds à cette place de responsabilité. R. La qualité d'apôtre de ne jamais lâcher. Il faut dire je ne vais jamais lâcher. Que Satan vous entende. Je ne vais jamais lâcher. Que les anges de Dieu vous entendent. Je ne vais jamais lâcher. Ils avaient la qualité d'un apôtre de ne jamais lâcher. Ils avaient la justice et le renouvellement d'un apôtre. Chaque jour. Quand on voit le visage de Jésus dans leur dévotion matinale, dans leur recueillement. Ils sont transformés de gloire en gloire. Ils ont la sanctification d'apôtre. Et ils ont la fidèle et la confiance apostolique. On peut avoir confiance en eux. En Pierre, presque quelque part, si vous allez à l'autre bord, vous allez voir Philippe en train de prêcher. Si vous allez à l'autre côté, vous allez voir Étienne en train de prêcher. Vous pouvez avoir confiance en eux. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Plus que cela, le ciel met sa confiance en vous. Cette parole ne mourra pas dans votre bouche. Ils avaient la droiture apostolique et l'utilité apostolique. La droiture et l'utilité apostolique. Ils avaient la valeur et la vertu apostolique. Ils avaient l'âme et les merveilles apostoliques. Ils avaient la soumission et le zèle apostolique. Je vous transfère toutes choses. Dans votre âme, je vous transfère tout. Dans votre esprit, je vous transfère tout. Oui, le sérieux. Le sérieux. Vous êtes sérieux. Je veux dire, vous êtes sérieux. Vous êtes fervent au nom de Jésus Christ. Vous êtes zélé au nom de Jésus Christ. Et cette parole de Dieu ne va pas mourir dans votre bouche. Somme 119. Somme 119. Somme 119. Verset 60. Je me rate. Répétez après moi. Je me rate. Je ne diffère point. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Vous n'allez pas différer. Vous n'allez pas retarder. A partir d'aujourd'hui, vous serez un homme d'action. Vous serez une femme d'action. De la jeunesse jusqu'à l'âge adulte jusqu'à la vieillesse, vous serez un homme d'action au nom de Jésus Christ. Qu'il y ait le sérieux sur votre vie, le zèle sur votre vie, la passion sur votre vie et la puissance du Seigneur sur votre vie au nom de Jésus Christ. Maintenant, allons au troisième point. Troisième point. Ceci ne va pas vous arriver. Mais je dois vous le lire. Parce que vous savez, un homme d'action doit bien ouvrir les deux yeux quand il marche. Il y a un piège là-bas. Vous n'allez pas y tomber. Il y a un abîme là-bas. Vous n'allez pas y tomber. Il y a une natte qui est mise sur un grand trou là-bas. Vous n'allez pas marcher sur cela. Il y a un lieu où des gens se sont cassés les jambes, où les gens étaient détruits. Vous ne serez pas détruits au nom de Jésus Christ. Nous allons au troisième point. la confiance errante sans le conseil de Dieu, notre rocher antique. Deuxième chronique. Deuxième chronique. 35, verset 20. Après tout cela, après que Jésus a eu réparé la maison de Dieu. Il a réparé la maison de Dieu. Il a amené la justice de Dieu. Neko, roi d'Egypte, monta pour combattre à Kar-Kémiche sur l'Euphrate. Josia marcha à sa rencontre et Neko lui envoya des messagers pour dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda ? Qu'est-ce que j'ai à faire avec toi ? » Va faire ton devoir. Retourne à la maison. Va faire ce que tu dois faire, ce que le Seigneur veut que tu fasses. Vous n'allez pas perdre votre vie sur des choses inutiles. N'allez pas gâcher votre vie sur les affaires d'autrui. N'allez pas détruire votre vie sur des choses inutiles. Personne ne prendra votre place. Mais vous savez, lorsque vous quittez votre place, et vous quittez votre place avant le temps de quitter là-bas et vous n'avez pas fini, une autre personne se rend là après que vous avez quitté votre place. Vous n'allez pas quitter votre place. Vous n'allez pas quitter votre mariage. Vous n'allez pas quitter votre mariage. Vous n'allez pas quitter votre famille. Vous n'allez pas quitter ce lieu de travail. Vous n'allez pas quitter le devoir. Mais vous savez, Josia, il a quitté sa place. Et finalement, il était mort prématurément. Et une autre personne est venue prendre la place lorsqu'il n'était pas prêt. Parce que Josia ne devait pas quitter. Vous n'allez pas quitter. Toute la fois que vous vous trouvez fatigué, il faut prendre en contact avec quelqu'un dont le cœur est ferme. Alors, dis-lui de venir. Alors, viens. Alors, viens. Si tu ne peux pas les avoir, dis-leur. Venez me prendre ici. Je me tiendrai avec vous. Dieu va m'aider à vous fortifier. Avec la petite expérience et la plus grande expérience que j'ai. Lorsque vous vous fatiguerez, même si vous vous envoyez une lettre, même si vous vous envoyez un e-mail, quelle que soit la chose, et que vous me contactez, vous prenez contact avec moi, je serai disponible pour vous. Le Seigneur va vous fortifier. Le Seigneur va vous fortifier. Et tout ce qui fait défaut va entrer dans votre vie. Ce qui fait défaut, le Seigneur va le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Le verset 21. Et Néko lui envoya des messagers pour dire qu'il y a entre moi et toi, roi de Judas. Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me rater. Ne te pose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josia, Josia, pourquoi tu as fait ceci? Un homme, un homme qui est là pour un grand résultat, un homme qui doit être pour faire des exploits. Maintenant, il est distrait. Vous ne serez pas distrait. Verset 22. Mais Josia ne se détruisait. Tu n'as point de lui. Et il se déguisa pour l'attaquer. Tu ne vas pas te déguiser. On sait qui tu es. On te connaît. Tu vas réduire. Tu es la démination, la domination. On connaît ta place dans le royaume. Tiennes-toi là-bas. Tu ne vas pas te déguiser. Tu es nommé avant ta naissance. Plus de 300 ans avant ta naissance. Alors, qui sait combien d'années avant que toi, ce matin, avant que tu sois né. Qui sait combien d'années le Seigneur a sa pensée sur toi. Je n'entends pas votre Amen. Amen. Et là, il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Neko qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josia. Où est la protection? Les archers tirèrent sur le roi Josia. Il quitta sa place. Il a quitté la protection du roi éternel, du rocher antique. Il a quitté la protection du refuge antique. Et le roi dit à ses serviteurs. Les serviteurs, emportez-moi car je suis gravement blessé. La conversion négative ne sortira pas de votre bouche. Rêtez au bon endroit. Continuez de faire la bonne chose. Et soyez avec les bonnes personnes. Et combattez le bon combat de la foi. Il ne faut pas combattre le combat qui n'est pas à vous. Votre vie sera préservée au nom de Jésus Christ. Et les serviteurs, l'emportèrent du char. Je ne veux pas finir la phrase là, vous n'en avez pas besoin. Je ne veux pas achever la phrase là, vous n'en avez pas besoin. Je ne veux pas achever la phrase là, vous n'en avez pas besoin. La vie. La vie. La vie abondante pour vous. La vie éternelle pour vous. La vie qui exègue pour vous. La vie qui fortifie pour vous. La vie de justice pour vous. La vie abondante. La longue vie pour vous au nom de Jésus Christ. Deutéronome 33. Deutéronome 33. Verset 24. Deutéronome 33. Verset 24. Je suis asser et dit. Béni sois asser. C'est toi-même là-bas. Béni sois asser entre les enfants d'Israël. Qu'il soit agréable à ses frères. Vous serez agréable. Et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuits. Le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit. Examine. Israël est en sécurité dans sa demeure. Qu'est-ce qui se passe autour de toi ? Tu vas demeurer dans la sécurité. La source de Jacob est à part. Dans un pays de blé et de mou. Et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, mon frère. Que tu es heureuse, ma soeur. Que tu es heureux, mon fils. Que tu es heureuse, ma fille. Que tu es heureux, Israël. Qui est comme toi. Un peuple sauvé par l'éternel. Le bouclé de ton secours. Et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Et tu fouleras leur lieu élevé. Amène. 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 Trois fois. Amène. Amène. Somme 91. Somme 91. Somme 91. Somme 91. Somme 91. Verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du train haut. Vous n'allez pas quitter ce lieu-là. Votre salut, vous n'allez pas l'abandonner. Votre lieu, vous n'allez pas quitter ce lieu-là. Cette ville de refugie, votre église, vous n'allez pas l'abandonner. Celui qui demeure sous l'abri du train haut, repose à l'ombre de Dieu blessant. Dites-le-moi. Qu'est-ce qui peut vous toucher à l'ombre de Dieu puissant ? Qu'est-ce qui peut vous écraser à l'ombre de Dieu puissant ? Qu'est-ce qui peut empêcher votre progrès à l'ombre de Dieu puissant ? Partout où vous allez, l'ombre-là vous suivra. Sa force vous accompagnera. Sa puissance vous accompagnera. Je dis à l'éternel, mon refuge. Est-ce que vous dites cela, mon refuge ? Il est mon refuge. Mon refuge et ma forteresse, et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car, car, vos ennemis sont menteurs. Les pescuteurs sont menteurs. Ceux qui disent qu'ils vont vous terrasser sont menteurs. Car, car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirance. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Cela ne viendra pas à toi. Ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille ? Que mille ? Est-ce que vous y croyez ? Que mille tombent à ton côté. Et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement. Tu regarderas et tu verras la rétribution d'un méchant. Voici, voici ici. Quand tu es mon refuge, ô éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fleur n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges seront te garder du corps. Les anges iront devant toi. Les anges vont t'environner. Les anges vont te garder par derrière. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Comme tu vas à l'école dans toutes tes voies. Comme tu vas au boulot dans toutes tes voies. Comme tu vas à la salle des amers dans toutes tes voies. Je vois le résultat que tu vas ramener. Le succès pour toi. La victoire pour toi. L'élévation pour toi. Aucun point d'âme dans tes yeux. Verset Jouz. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime. Je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connait mon nom. Vous serez la tête et non la queue. Puisqu'il connait mon nom. Il m'invoquera. Même ce matin. Il m'invoquera. Et je lui répondrai. Il a exaucé votre prière. Vous allez rentrer à la maison avec cette réponse. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Regardez ceci. Attendez. Attendez. Si ton enseignant a dit qu'il va t'honorer. Merci monsieur. Si le directeur d'école a dit qu'il va t'honorer. Merci monsieur. Mais. Mais. Tu as reçu l'information. On a écrit à ton directeur. Que le chef de l'état. A dit qu'il va t'honorer. Cela est plus élevé. Maintenant. Le Dieu du ciel. Le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Notre rédempteur. Notre refuge. Notre rocher. A dit. Que. Il t'a singularisé. Il t'a dit. Tingué ce matin. Et. Le refuge éternel. A dit. Que. Je. Le glorifierai. Vous avez glorifié. Et. Je. Je. Je lève. Le chapeau pour toi. Pour te dire. Bon. Bon arrivée. Le ciel. T'a glorifié ce matin. Je le ressaisirai de long jour. Je le ressaisirai de long jour. Il va te monter quelque chose. Il va te monter quelque chose. Je lui ferai voir mon salut. Où est la gloire? Où est l'honneur mon frère? Il faut le dire au seigneur. Oui. Le refuge éternel. Le rédempteur éternel. Le rocher antique est là ce matin. Dieu veut te glorifier. Dieu veut t'honorer. Pourquoi ne pas le dire au seigneur? Merci seigneur. Merci seigneur. Si tu n'es pas encore sauvé. Si tu n'es pas encore né de nouveau. Parle au seigneur. Seigneur je me soumets à toi. Le sauveur t'attend ce matin. Le sauveur t'attend ce matin. Il veut pardonner tes péchés. Il veut te purifier. Croyant. En fin de Dieu. Le seigneur t'attend. Il veut t'honorer ce matin. Il veut t'honorer ce matin. Il va t'être au seigneur. Il a le refuge éternel. Et tu vas vouloir devenir un homme d'action. Un homme d'action. Une femme d'action. Ta vie sera regorgée d'action. Parle au seigneur. Viens au seigneur et t'attends. Soumets ta vie au seigneur Jésus-Christ. Il t'attend ce matin. Sous tes bras. Es-tu retraite. Il préserve ta vie. Il va protéger ta vie. Il va te glorifier. Sa gloire est venue sur ta vie ce matin. Que c'est une grande gloire. Que c'est un grand honneur. Oui. Tu demeures à l'homme du Tout-Puissant. Il n'y a plus de mauvaises choses. Il n'y a plus de chagrin. Il n'y a plus de maléditions. Il n'y a plus de jours. Notre refuge. Notre rédempteur. Notre rocher. Soyez fervent. Soyez fervent. Soyez passionné. Soyez zélé. Soyez enthousiasmé. Face à la vie. Soyez comme ses premiers disciples. Ses premiers disciples. qui étaient très zélés. Très sincères. Très fervents. Avec le zèle apotholique. L'autorité apotholique. Le courant apotholique. La consécration apotholique. Les enseignements apotholiques. Les espoirs apotholiques. La foi. La fidélité. La piété. Le cœur pour la sainteté. L'intégrité. L'incorruptibilité. La joie dans la persécution. Qui attire l'attention du ciel. La connaissance. Du mystère du royaume. L'amour. La loyauté. La force du Seigneur. L'alimentation. Des apôtres. L'obéissance. La préoccupation. Des apôtres. La purité. La puissance. Des apôtres. La qualité. De ne jamais lâcher. De ne jamais. 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 Lâcher. La qualité. De ne jamais lâcher. La justice. Le renouvellement. Des apôtres. Le rafraîchissement. Des apôtres. La sanctification. Des apôtres. La soumission. Des apôtres. La véracité. La fidélité. Des apôtres. La confiance. Des apôtres. La fiabilité. Des apôtres. L'utilité. Des apôtres. L'armes. Et les merveilles. Des apôtres. Parlez au Seigneur. Ce même sérieux. Seigneur. Je l'ai ce matin. Je l'ai aujourd'hui. L'expression du zèle. La soumission. Le zèle. Des apôtres. Seigneur. Me voici. A partir de ce jour. De. A partir de cette vie. De jeûne. Je vais. Je vais commencer. A manifester. L'engagement au Seigneur. La confiance en Dieu. Je l'ai. Le conseil du Seigneur. Parlez au Seigneur. Aujourd'hui. C'est le jour de la victoire. Le jour de nouveau départ. Oubliez le passé. Recommencez. Il n'y a plus de procrastination. Commencez. La léthagie. Oubliez cela. La faiblesse. Oubliez cela. La force. La force. La puissance. L'onction. L'onction. L'onction de Dieu. La liberté. Tous les joues sont brisés. Les choses qui vous ont empêché dans le passé sont enlevées. Vous êtes maintenant libres d'agir. Vous êtes réformateurs. Vous êtes réformateurs. Vous êtes réparateurs. Vous êtes rétorateurs. Parlez au Seigneur. Je me tiens à ma place. Je me tiens à ma place. Un homme de focalisation. Une femme de focalisation. Un garçon de destinée. Un garçon de destinée. Une fille de destinée. Tient-toi à ta place et que rien ne te branle. Que rien ne te fasse. Que rien ne te fasse déplacer de l'âme. Garde ta place d'action. Une action délibérée. Lorsque tu es sur la terre. Commence. 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 Et que chaque jour. Un nouveau verbe. Qui décrit ta vie utile. Au nom de Jésus. Nous prions. Et que la puissante armée des conquérants dise. La tête baissée. Les yeux fermés. Nous allons emprunter un voyage de victoire. Le succès. La réalisation. Nous voulons abandonner personne. Nous voulons que personne dans ce culte dise. Si je savais. Si je savais. Je serais donné à Christ. Parce qu'aujourd'hui. Un nouveau voyage. Commence pour tout le monde. Et. Je vois cette puissante armée. Et. Chaque muraille sera écrasée devant vous. Chaque empêchement. Chaque obstacle sera ôté devant vous. Il n'y a rien qui se tient encore devant nous. Voici l'armée des vainqueurs. Et. Nous ne voulons pas. Que quelqu'un soit abandonné. Tête baissée. Les yeux fermés. Tu n'as pas fait ceci auparavant. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Et tu veux donner ta vie à Jésus ce matin. Tu veux que Jésus soit ton sauveur. Que Jésus soit ton rédempteur. Qu'il vienne dans ta vie. Qu'il te donne la vie éternelle. Une nouvelle vie. Qui commence aujourd'hui. Tu lèves ta main. Tu dis. Que je reçois Jésus. Comme mon sauveur personnel. Par que tu te trouves. Par que tu te trouves. Merci que Dieu te bénisse. Merci beaucoup que Dieu te bénisse. Lève ta main. Tu veux donner ta vie à Christ. Tu sais que tu n'as pas fait ça. Tu veux faire ça ce matin. Seigneur Jésus. Je te donne ma vie maintenant. Aujourd'hui. Je commence un voyage. Avec la puissance et l'autorité du royaume. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Tu lèves ta main. Le ciel t'attend ce matin. Le ciel te voit. Je vais prier avec vous maintenant. Dans votre corps détourné de vos péchés. Et dis. Seigneur Jésus. Christ est mon sauveur à partir d'aujourd'hui. Christ est mon sauveur à partir d'aujourd'hui. Jésus est mon sauveur à partir d'aujourd'hui. Il t'a exaucé. Père. Au nom de Jésus. Je prie. Que tous ces gens soient pardonnés. Au nom de Jésus Christ. Amène-leur la vie éternelle. Accorde-leur la grâce pour le salut. Au nom de Jésus Christ. Et la grâce d'aller mener une nouveauté de vie. A commencer d'aujourd'hui. A commencer de ce moment. Soit accordé à tous. Au nom de Jésus Christ. Confirme le salut. Confirme la résurrection. Dans toute vie maintenant. Au nom de Jésus. J'ai prié. Maintenant. Une puissante armée. Est-ce que vous faites partie de l'armée? Est-ce que vous faites partie de l'armée? Vous serez. Un fort soldat de Christ. Un réalisateur militant. Un réformateur militant. Un réparateur militant. Un rétorateur militant. Au nom de Jésus Christ. Chaque jour de votre vie aura une action fructueuse. L'Esprit de Dieu vous parlera. L'Esprit de Dieu vous dirigera. A la direction. A la direction et à ce que vous allez faire. Et vous n'allez pas échouer. Vous ne pouvez jamais échouer. Dans votre vie personnelle. Il y aura un renouvellement. Dans votre famille. Il y aura un renouvellement. Dans votre profession. Il y aura un renouvellement. Dans votre communauté. Alors. Tu vas nettoyer cette communauté. Est-ce que je parle aux vainqueurs? Est-ce que je parle aux réformateurs? Dans votre communauté. Vous serez réformateur. Au nom de Jésus Christ. La montagne. Que vous n'avez jamais pensé gravir. Vous allez la gravir. Le voyage. Que vous n'avez cru. Faire. Vous allez le faire. La réalisation. Que vous n'avez pensé faire. Vous l'aurez. Et le lieu. Que vous n'avez pensé arriver. Dans cette nation. Vous allez parvenir. Là. Au nom de Jésus Christ. Le V. Levez ses mains là. Levez ses mains là. Levez ses mains là. Il n'y a plus d'échecs ici ce matin. Il n'y a pas de captifs ici ce matin. Il n'y a pas de malades ici ce matin. Il y a l'accomplissement qui viendra sur votre vie. Père. Au nom de Jésus Christ. Je présente chaque frère. Chaque soeur. Chaque garçon. Chaque fille. Chaque homme. Chaque femme. Devant toi ce matin. Je prie. Que tout ce qui se tient sur leur chemin. Que tu fasses loter ce matin. Au nom de Jésus Christ. Commence dans leur âme. Commence dans leur esprit. Commence dans leur esprit. Commence dans leur émotion. Commence dans leur cerveau. Commence dans leur foi intérieur. Et dans leur corps. Dans leur chair. Dans leur vision. Dans leur ouïe. Dans leur parler. Dans leurs os. Et dans leur articulation. Dans leur famille. Dans leur maison. Dans leur foyer. Dans leur voiture. Dans leur transport. Et dans leur bureau. Et dans leur chambre. Au bureau là-bas. Et dans leur marché. Et dans leur village. Et dans leur ville. Sainte-je prie. Qu'il y a une purification partout. Au nom de Jésus Christ. Tout ce qui se trouve dans un coin. Tout ce qui se cache quelque part. Qui va les empêcher. Détruis cela au nom de Jésus Christ. Lave-les. Purifie-les. Nétoie-les. Protège-les. Avec le sang de Jésus Christ. Je prie. Que la captivité de Pharaon. Ne les empêche plus. Que le feu de Nebuchadnezzar. Ne les brûle pas. Que le cultisme. De quelqu'un. D'un magicien. Ne les attrape plus. Que chaque corde. Soit brûlé. Détruit. Chaque jouquier. Sur leur vie. Chaque partie de leur corps. De la tête. Jusqu'au bout. De leurs hôtels. Guéris-les. Au nom de Jésus Christ. Libère-les au nom de Jésus Christ. Délivre-les au nom de Jésus Christ. Qu'ils expérimentent la domination au nom de Jésus Christ. La prospérité dans votre vie. Le succès dans votre vie. Qu'il ait la joie dans votre vie. Qu'il ait la réalisation dans votre vie. Qu'il ait la promotion dans votre vie. Et que la puissance d'être réformateur dans votre vie. Au nom de Jésus Christ. La force de tenir ferme. Le courage pour rester ferme. L'habileté pour rester ferme. Et rester au lieu que Dieu a pour vous. Que cela vienne sur vous au nom de Jésus Christ. L'esprit de conquérant. Que cela aille avec vous. Que la puissance de conquérant aille avec vous. Que la provision pour la réalisation vous accompagne. A partir de ce jour. Chaque jour. Un jour de témoignage. Un jour d'action. Un jour de réalisation. Comme le récit de Joseph Hats. C'est vu dans le livre. On a vu celui de David. On a vu le récit de Joseph Hats. On a vu le récit de Daniel dans le livre. On a vu le récit de Paul. De Pierre. On a vu le récit de Josia dans le livre. Dieu va écrire un bon récit de votre vie. Dans son livre. Dans son livre. Et tout le monde entier va le lire. Ils vont finalement entendre. Que voici un homme de réalisation. Voici une femme de réalisation. Un homme conquérant. Un homme de réalisation. Un homme d'action. Des femmes d'action. Des femmes de réalisation. Que le Seigneur fasse de chacun de vous. De tel honneur de Jésus Christ. Que le sceau du Dieu Tout-Puissant soit sur vous. Quand vous en allez. Aucun œil mauvais ne vous fera du mal. Aucune main maléfique ne vous fera du mal. Tenez à votre place. Vous allez réaliser. Confirme cela dans toute vie Seigneur. Une te remercie parce que tu es exaucé. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es exaucé. Au nom de Jésus nous prions.